La pièce de 1 euro La pièce de 1 euro mesure 23,25 mm de diamètre pour une masse de 7,5 g. Elle est composée de cuivre, de nickel et de zinc pour la partie externe et de laiton de nickel pour la partie interne. Sur la verre, on peut voir l'homme de Vitruve, dessiné par Léonard de Vinci en 1492. Ce dessin représente les proportions idéales du corps humain qui est parfaitement inscrit dans un cercle et un carré. L'homme de Vitruve est un des symboles de l'humanisme et de la Renaissance. On peut aussi remarquer un R pour désigner Rome l'atelier de frappe. Le R surmonté d'un I pour désigner la République italienne et le millésime, le tout entouré des 12 étoiles de l'Union Européenne. Au total, plus de 1,770,000,000 de pièces de 1 euro italiennes ont été émises, dont 54% en 2002. Les pièces émises en 2002, 2003 et 2004 ont pour cotation 3 euros, à l'état courant, et peuvent monter à 10 euros si c'est une pièce neuve. Les autres n'ont pas d'autre valeur que leur valeur faciale, c'est-à-dire 1 euro. Je vous propose de voter pour la vidéo des pièces et des pierres bonus de votre choix. Que décidez-vous ? Les cotations des pièces déjà présentées sur la chaîne, ou l'histoire de l'euro, ou les roches magmatiques volcaniques. La chaîne propose une vidéo des pièces et des pierres par mois, et bien d'autres vidéos à date irrégulière. Le mois prochain, je vous présenterai la pièce de Ankunda de Croatie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada